Alassane Ouattara, le David de la Côte d'Ivoire. Dans cette contribution, Georges Asandé, spécialiste de stratégie politique, compare le parcours du roi David de la Bible à celui du président Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire. Il souligne les similitudes, comme le fait d'être choisi pour un rôle important, d'affronter les défis et les oppositions, ainsi que de travailler pour le développement et le bien-être de leur peuple. L'auteur conclut en appelant à soutenir le président Alassane Ouattara dans sa mission pour le pays. Il y a un écrivain, lui s'appelle Georges Asandé, c'est un spécialiste en stratégie politique. Il dit qu'Alassane Ouattara est comparable au roi David de la Bible. Il dit ce qui lui permet de dire ça, quand il regarde comment Alassane Ouattara est en train de lutter aujourd'hui pour construire son pays, quand il regarde aujourd'hui comment David a lutté pour construire son pays, quand il regarde comment Alassane Ouattara a été le choix des Ivoiriens, comme de la manière dont le roi David a été choisi, quand il regarde aujourd'hui les défis auxquels le président Ouattara est confronté, comme de la manière dont le roi David était confronté, quand il regarde aujourd'hui la forte opposition contre le président Ouattara, et quand il regarde l'opposition que le roi David a subie. Il dit tout ça, ça fait qu'il finit par dire qu'Alassane Ouattara est le David de la Côte d'Ivoire. Mais j'allais m'attarder sur un petit point rapidement. Il y a une histoire dans la Bible et dans le Coran où on dit qu'il y a deux hommes qui sont partis voir le roi David. Il y a un qui dit qu'il avait 99 moutons. Il y a l'autre qui dit qu'il a un seul mouton. Et celui qui a 99 moutons l'a dit, lui il veut arracher le 1 mouton là, pour ajouter ça sur lui pour que Sennaca ait devenu 100. Là maintenant l'autre là lui va rester avec zéro. Et que c'est ça qui a fait qu'eux ils sont venus devant le roi David pour chercher à savoir qui a raison. Qui se souvient de cette histoire là? On va un peu perdre le temps. A travers les réponses je vais voir s'il y a des gens qui savent. Bon, peut-être que certains s'en souviendraient. Mais à la réalité, l'histoire est un peu plus profonde que ça. Ces deux personnes que vous voyez étaient loin d'être des bergers, étaient loin d'avoir des moutons. Ces deux personnes qui avaient été envoyées pour assassiner le roi David. Et le roi David depuis sa tour, quand il se réveille il voit ces deux personnes qui sont là. Et il était tellement étonné. Il dit mais comment vous avez fait pour arriver ici? quand j'imagine qu'il faut d'abord passer plusieurs étapes de la sécurité jusqu'à monter, jusqu'à être dans ma chambre. Et donc le roi David fait appel donc aux gardes. Et donc pris dans l'imprévu de la situation, les deux individus n'avaient autre que d'inventer une histoire de toute pièce. Et c'est celle que vous connaissez. Pour dire l'autre a 199 moutons, moi j'ai un, il veut m'arracher. Mais en réalité leur vraie mission c'était de venir l'assassiner. Et c'est là que le roi David reconnaît la force de ses opposants. Et il dit, si ce n'est Dieu, il n'y a nul qui peut protéger quelqu'un. Et aujourd'hui là, les opposants ivoiriens leur souhaitent c'est qu'Alassane Ouattara n'a qu'à mourir. Et ils essaient ça de toutes les manières tous les jours. Mais l'homme là, ce que Dieu a décidé là, c'est ce que tu as. Cette période de la belle visibilité que la Cannes a apportée à la Côte d'Ivoire et le sacre des Ivoiriens comme champion d'Afrique m'offre l'occasion de partager le constat que je fais d'une vie de similitude entre le roi David et le président Alassane Ouattara. Je m'explique. La Bible relate l'histoire de David que nous prendrons le temps de comparer avec celle du président Alassane Ouattara. Le choix de David Et je vous ai déjà dit ici que tous les prophètes étaient des bergers. Et il commence David était berger. La Bible relate que pendant qu'il veillait sur les brébis de son père, le lion et ensuite l'ours ont attaqué les brébis. Les deux fois. David a mis sa vie en danger. en allant affronter les fauves, les battre par la grâce de Dieu et libérer les brébis. Il est évident que cette disposition de cœur de David a contribué à faire de lui le choix de Dieu comme roi d'Israël. En effet, que ne ferait pas pour les humains celui qui est prêt à donner sa vie pour un mouton? Comparaison le choix du président Ouattara. Alassane Ouattara, en tant que gouverneur de la BCAO, était un acteur de développement pour toute l'union économique monétaire ouest-africaine en abrégé ouïe-moire. C'est sans contexte, sa contribution à la résolution de la crise économique que traversait la Côte d'Ivoire vers la fin des années 80 qui pousse le président Félix Oufo de Boigny à lui donner plus de levier en le nommant président du comité interministériel pour mieux mettre en oeuvre les solutions qu'il propose. Plus tard, il le nommera premier ministre pour lui donner le coup de franche. La Bible dit que celui qui est fidèle dans les petites choses, Dieu lui confie de grandes. La Bible nous dit que David affronta Goliath. Un jour, alors que David est envoyé par son père pour contribuer à l'effort de guerre, par l'apport de nourriture à ses frères, il découvre Goliath, un soldat ennemi qui menace de détruire le peuple. À l'époque, le développement se faisait, surtout par la guerre. David affronte Goliath avec l'abri la bénédiction de Saül et le tue pour la délivrance du peuple. Alassane Ouattara et son Goliath, explication par la Bible. L'un des soucis majeurs qu'Alassane Ouattara à leur premier ministre rencontre, ce sont les mauvaises habitudes des amis de Félix ou Faud Boigny. Les barons du régime et tous ceux qui occupaient des postes importants de responsabilité. Ils confondaient les caisses de l'État à leur propre poche, les biens de l'État à leur. avec la bénédiction de Félix l'exemple. Ce n'était pas une tâche facile, tant cela a suscité le mécontentement de nombreux dignitaires du pays et lui a valu de subir une des pires campagnes de dénigrement dans ce pays qu'est la Côte d'Ivoire. Il a fait des réformes dans la répartition des ressources que certains de ceux qui avaient n'étaient pas trop et ceux qui n'en avaient pas ne manquaient pas du nécessaire. Salaire à double vitesse. C'est un principe biblique de gestion. Les premiers chrétiens l'ont vécu. David de la cour royale à l'exil et je vous ai une fois aussi dit que tous les prophètes ont connu l'exil. C'est pourquoi quand quelqu'un dit qu'il y a un prophète il va mentir mais nous on sait comment l'attraper. Donc quand on voit des gens qui sont là je suis devenu un prophète je suis tout tout ça nous fait rire. On connait toute voix. Le soleil est là. On va crier on va mettre cette lumière là. Mais quand le soleil sort là tout le monde sait comment il sort. Tout le monde sait la voie qu'il prend. C'est les naïfs que vous pouvez blaguer. Après la mort de Goliath David est admis à la cour royale de Saül où il devient chef d'état-major de l'armée. A l'époque le développement économique se faisait aussi par la guerre. Il devient un proche de Saül et épouse la fille de ce dernier. mais ensuite il déchaîne les passions et se retrouve en exil. Alassane Ouattara en tant que premier ministre était en première ligne du développement économique de la Côte d'Ivoire. Contrairement à ce que pensent de nombreuses personnes, Alassane Ouattara et Félix Oufo-Boigny avaient tous deux une relation filiale très forte, une relation de confiance. Plus qu'un premier ministre, Oufo-Boigny le voyait comme un fils et même comme son fils. La santé fragile à l'époque de Félix Oufo-Boigny permet à Alassane Ouattara de tenir les rênes du pouvoir à un niveau au-delà de la primature et de commencer ainsi à être préparé par Dieu pour le plan qu'il avait. David en exil est prise de pouvoir. Alors qu'il était dans la cour royale, les luttes pour le contrôle de la royauté et les passions qu'il déchaînait l'ont contraint à l'exil pour sauver sa vie. Il y avait un mandat d'arrêt en son encontre poursuivi par le roi de son pays. C'est plus tard dans une confusion totale, dans une situation de guerre que Dieu amène David au pouvoir en Israël. Que Dieu l'amène au pouvoir. Une partie du peuple ne se reconnaît pas en lui. C'est petit à petit qu'il rallie tout le peuple autour de lui et que tous finissent par le reconnaître pour roi. Les circonstances qui ont entouré la mort de Félix Oufo de Boigny et l'arrivée au pouvoir d'Henri Kona Bédié ont amené le président Alassane Ouattara à quitter plus tard la Côte d'Ivoire. Il a vécu l'exil et des poursuites engagées contre lui. C'est à la faveur d'une situation de confusion qu'il rentre en Côte d'Ivoire en 1999. C'est dans une situation de confusion qu'il arrive au pouvoir. Après des élections, une partie du peuple refusant de reconnaître le président Ouattara comme président élu. Aujourd'hui, toute la nation ivoirienne reconnaît Alassane Ouattara comme son président, comme son leader. David et son fils Absalom. un des fils de David s'était rébellé contre lui et avait parlé de le renverser. Vous vous souvenez de l'histoire que je vous ai rencontrée des deux faux bergers? Il y avait des complicités internes. Ce sont l'Absalom et l'autre là. On n'a pas eu le temps de développer. Dieu a protégé David des projets de son fils. Ce sont eux qui ont fait rentrer ces deux infiltrés qui devraient tuer son père et puis lui il allait prendre le pouvoir. Alassane Ouattara a vécu la même situation avec son fils Guillaume Soro. Dieu l'a aussi protégé et gardé. C'est que l'auteur ne dit pas souvenez-vous je vous ai dit une fois ici à l'hôtel du Golfe Soro Guillaume avait empoisonné Alassane Ouattara. Donc souvenez-vous de cette... En fait tout se rattrape mettez les faits ensemble et vous comprenez tout. Donc ceux qui se souviennent de ça ça a été la même chose. David n'est plus le roi d'Israël aujourd'hui. Dieu l'a rappelé mais il est reconnu comme le plus grand roi qu'Israël n'ait jamais connu. C'est sous David qu'Israël a conquis le territoire de Dieu. Territoire promis dans les limites de la promesse. La Côte d'Ivoire a beaucoup de grâces d'avoir le président Ouattara un homme que Dieu a choisi pour son développement un homme que Dieu a préparé et oint pour la gestion de ce pays un homme qui aime profondement la Côte d'Ivoire. Cette grâce n'arrivera pas forcément par la suite. Ce n'est pas tout le temps qu'on trouve de grands hommes là où il faut. Alassane Ouattara est en train de transformer la Côte d'Ivoire du nord au sud de l'est à l'ouest. Il est en train de mettre la Côte d'Ivoire à un autre niveau de développement. Il n'y a aucun doute. L'homme veut le meilleur pour son peuple et son pays. Alassane Ouattara est sans conteste l'homme politique qui a le plus déchaîné les passions dans ce pays qu'est la Côte d'Ivoire. Celui pour qui les Ivoiriens ont été les plus déterminés à donner une chance de servir ce pays. Il a eu cette chance et il a donné le meilleur de ce qu'il peut faire pour son peuple. À ce stade, je voudrais inviter tous ceux qui sont élevés en dignité dans cette nation et chaque habitant de la Côte d'Ivoire à accompagner l'engagement du président Alassane Ouattara dans son service pour la nation, pour les uns, par leur comportement et pour les autres, par beaucoup de prières afin qu'ils réussissent comme David par la grâce de Dieu, sa mission pour le bonheur des Ivoiriens et pour la gloire de Dieu. Longue vie au président Alassane Ouattara que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Signé Georges Assange B.